Les victimes de l'électrocution parcourant de hautes tensions à Matadikibala ont été enterrées ce vendredi. Beaucoup d'émotions au cours de la cérémonie funèbre et le Premier ministre a marqué sa présence au stade de Vélodrome de Kintambo. Les détails dans ce journal. A la une de l'actualité également, plus de mobilisation des ressources financières pour l'exercice budgétaire 2022. Le ministre des Finances a pris l'engagement lors de la présentation du rapport 2021 et c'est le prix pour la réussite du programme de développement de 145 territoires, vision du président de la République. La nature a pourvu la RDC d'une biodiversité qui appelle un regard attentionné. Les experts environnementaux et spécialistes en conservation de la nature réfléchissent profondément pour donner des orientations stratégiques afin de sauver la nature. Voilà pour les titres. Et c'est vendredi aujourd'hui, la tradition a été respectée au gouvernement. La réunion du Conseil des ministres a eu lieu en distanciel et le compte rendu juste après ce journal avec le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaïa. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Ouvrons ce journal par cette page noire, le drame de Matadikibala. Les victimes ont été unimées ce vendredi au cimetière de Mingadi. Les obsèques publics ont eu lieu au stade de vélodrome de Kintambo. 26 corps sans vie étalés dans les cercueils ont été exposés. L'émotion était à son comble. Et le premier ministre Jean-Michel Samaloukondi, à la tête d'une forte délégation gouvernementale, a fait le déplacement pour consoler les familles éplorées et rendre les derniers hommages à ses compatriotes. Témoins de l'événement, Pati Tondouangou, Marcel Moubenga et bienvenue au salaire. C'est vendredi 11 février 2022, la grandeur du stade vélodrome de Kintambo a eu du mal à contenir la douleur immense des familles des victimes du drame du marché des Matadikibala dans la commune de Mongafoula. Sensible à cette douleur, on pouvait lire visiblement dans les regards du premier ministre Jean-Michel Samaloukondi Kienge la profonde tristesse qui accompagnait sa compassion face aux familles éprouvées. Jean-Michel Samaloukondi Kienge a fait les déplacements des sites mortuaires comme au jour de la tragédie, le 2 février 2022, pour rendre un dernier hommage aux dignes filles et fils du pays arrachés brutalement à l'affection de leurs familles, amies et connaissances pendant qu'ils cherchaient les bien-être familiales. Le gouverneur de la ville-province Kinshasa n'était pas en reste. Jean-Tini Ngobila a écarté désormais l'intrigence de l'exécutif provincial face aux constructions anarchiques. Au nom de toute la population de Kinshasa, je tiens à remercier particulièrement son Excellence M. Félix Antoine Tizekedi-Tulombo, chef de l'État, qui n'a aménagé aucun effort pour descendre personnellement sur le lieu afin de suyer les larmes des familles et ordonner lui-même toutes les dispositions utiles à prendre pour les victimes et leurs familles. Ces remerciements s'adressent également à son Excellence M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Les images en disent plus, le gouvernement a tenu sa promesse que l'organisation des obsèques dignes à ses compatriotes périt dans un drame inattendu. Un autre temps fort de ces funérailles a été les dépôts de la couronne des fleurs par le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé, devant l'ensemble des dépôts mortels. Suivi de toute la délégation gouvernementale, étape qui a précédé la consolation des familles des victimes, comme pour dire, j'ai compatis à votre douleur. Les familles ont reconnu les efforts du gouvernement dans l'organisation des obsèques, acte qui a valu les remerciements au chef de l'État Félix Antoine Tizekedi-Tulombo et au gouvernement Samaloukoune. C'est autour de 13 heures que les corbières chargés des douleurs ont pris la direction du cimetière de Mingadi pour le repos éternel de ces victimes. Les petits obsèques et inhumations de ces victimes ont été prises en charge par le gouvernement et une enveloppe a été remise à chaque famille comme soutien pendant ce temps difficile. Des actes qui n'ont pas laissé indifférent ces familles meurtries. Elles ont exprimé leur gratitude à la République. On les écoute au micro de Diane Balaka et Gérard Abomba. J'ai perdu deux nièces. Moi, j'ai vu la photo. Je ne savais pas que dans ce groupe-là de mort, il y avait mes nièces. J'ai bien vu la photo de ma nièce, mais je ne savais pas que ça pouvait s'agir d'elle. C'est après seulement qu'on m'a appelé et annoncé la nouvelle. Et voilà, dans cet accident, nous avons perdu deux nièces, Noël et Jodet. Nous, les mamans, travaillons dur parce que les papas n'ont plus d'emploi. Nous cherchons à nourrir nos enfants. C'est ce qui justifie la mort de plusieurs femmes. Merci au président de la République pour cette prise en charge. J'ai perdu ma grande soeur lors de cette tragédie de Matadikibala. C'est vraiment un grand choc pour nous. Nous disons merci au gouvernement pour avoir honoré la mémoire de ces victimes. Nous sollicitons également que cette date soit inscrite au calendrier national. Que l'âme de ces illustres a disparu, repose en paix. Autre chose à présent, les têtes d'érosion de Zamba Telecom vont bientôt appartenir au passé. Le gouvernement, par le troussement du ministère des infrastructures, travaux publics et reconstruction, vient de disponibiliser les fonds pour les travaux anti-érosifs dans ce site. Une délégation des habitants de cette partie de la capitale en prix langue, avec le ministre de tutelle, Alexis Guissaro. Et vous dites ce qui est tout. Maudire Zinkion, d'un reportage. De la population de Mongafoula au sujet de l'érosion, à Zamba Telecom a été entendu par le chef de l'État, qui a instruit le ministre d'État des ITP, Alexis Guissaro Mouvouni, pour des solutions idéales. Compte tenu des érosions qui menacent le quartier, surtout l'avenir Kimbondo, qui va vers Zamba Telecom, où il y a des têtes d'érosion qui menacent cette route, où d'ailleurs elle n'est plus pratique depuis un temps, nous avons estimé que rien n'est fait le plus tôt possible. Nous risquons d'être coupés de toute la ville de Kinshasa. Cette délégation des notables de Mongafoula, conduite par le ministre honoraire Rubens Mikindo, s'est dite rassurée aux doléances soumises au ministre d'État, Alexis Guissaro. Au niveau du gouvernement, des dispositions sont prises. Aujourd'hui, nous sommes à même d'annoncer que le gouvernement va disponibiliser les fonds, afin que les interventions qui s'imposent puissent débuter. J'ai annoncé également à la délégation qu'à ce sujet, je présentais un point d'information au conseil du ministre sur la problématique des érosions de manière générale, mais un accent particulier sera mis par rapport à l'érosion Zamba Telecom. Parmi les désidératas de la population de ce coin de Kinshasa, figure le délabrement de l'avenue des aveugles. Pour ce cas, le ministre d'État des ITP a annoncé le démarrage des travaux dans un bref délai, afin de permettre à la population de circuler librement. En Iturie, aucune assistance ne leur a été accordée depuis juillet 2021. Six mois après, les déplacés internes de Dugu viennent enfin de recevoir les vivres et non-vivres, ce dont porte la signature des femmes de Women of Faith. Ces unions s'éliminerent nous en parlent. Plus de 8000 personnes déplacées du site Salama, en ville de Bougna, assistées en vivre et non-vivre par l'Onge Women of Faith, grâce à l'appui de l'église de Jésus-Christ. D'un certain du dernier jour, Jacquie Borvé, point focal de cette structure à Nitori, précise que le choix de ces sites est justifié par la souffrance de ces déplacés de guerre qui sont délaissées sans assistance humanitaire depuis les mois. De juillet dernier, une façon pour ces femmes de différentes confessions religieuses de redonner le sourire éprouvé, les rattachements à ces personnes vulnérables. L'activité d'aujourd'hui consiste à donner des vivres pour déplacer des guerres dans le site Salama, donnés par Women of Faith, avec l'appui de l'église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours. Ils sont déplacés, des guerres, ils sont tous laissés et depuis le mois de juillet, ils n'ont reçu aucune assistance en nourriture. C'est pourquoi nous avons donné cette assistance. Cette action humanitaire permet de sauver des vies humaines en détresse et de pourvider tout. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur sentiment. de satisfaction. Ménagez-vous, Monde of Faith, nous vivons ici dans des conditions difficiles. Women of Faith est venue à notre secours. Nous disons merci à leurs partenaires. Mais les besoins sont énormes. Signalons-qu'e, Women of Faith avait d'abord procédé à la formation de ses membres et à l'identification des ménages avant la distribution des vies à ces déplacés qui ont abandonné leur village. à cause de l'insécurité. Le rapport annuel 2021 et les perspectives 2022 au ministère des Finances ont été présentées par le ministre des Finances, Nicolas Cazedi. Les régies financières et autres services ont été sensibilisés sur ce qui est attendu d'eux. Edith Chala pour les détails. Le ministère des Finances, cette année 2022, un accent particulier s'est remis sur l'investissement dans le capital humain pour atteindre les performances voulues en renforçant la transparence et en élargissant l'espace budgétaire. Ce sont les propos du ministre des Finances, Nicolas Cazedi, qui présidait la cérémonie du rapport annuel 2021. Au sujet des performances pour l'année 2021, l'argentier national a cité le record historique de la mobilisation des sources intérieures et extérieures. Une gestion rationnelle basée sur l'actualité de la dépense dans les buts d'accroître les investissements dans les secteurs productifs et sociaux. La discipline budgétaire renforcée par la stabilité macroéconomique, les réformes sur la transparence, une gestion prudente et viable de la dette publique. La liste n'est pas exhaustive. L'Euro d'information sur le crédit, la centrale des risques, c'est une urgence pour accroître la capacité du système d'enquête à faire du crédit au particulier. C'est un projet qui va être conduit par la Banque centrale mais avec l'appui du gouvernement. Nous voulons l'inscrire également parmi les priorités pour améliorer la transparence, l'information économique et faciliter l'accès au crédit et obtenir au bout du compte une petite baisse des taux. Quant aux perspectives 2022, Nicolas Kazadi vise à rendre le ministère des Finances modernes mobilisateur et performant. Objectif, atteindre la moyenne annuelle de 12 milliards de dollars entre 2021 et 2022, optimiser la digitalisation à tous les niveaux et financer le programme de développement des 145 territoires en République démocratique du Congo. Et c'est une nouvelle étape qui est en train d'être franchie pour mettre fin aux embouteillages monstres observés à Kinshasa. Plusieurs membres du gouvernement étaient autour de la ministre d'Etat en charge du portefeuille Adel Kainda pour voir comment mettre en circulation des nouveaux trains et moderniser les chemins de fer. C'est ce modèle de train Pimpanoff que nous aurons dans quelques mois à travers le chemin de fer de la capitale. Des places assises, des toilettes en bon uniforme et des places pour des personnes à mobilité réduite. Avec ces 15 millions d'habitants qui chassa la capitale a besoin de nouvelles infrastructures pour lutter contre les embouteillages monstres. L'année 2022 étant une année d'action, le président de la République tient à offrir aux Kinoises et Kinois le transport ferroviaire digne de ce nom. Les responsables de la société Métroquine attendent un soutien de l'Etat et du gouvernement et une participation directe du projet. Le gouverneur de la ville s'est dit heureux d'offrir aux Kinoises ce train moderne. Pour le ministre des Transports, il est donc temps que les infrastructures ferroviaires soient renouvelées. Pour Niko Zadi des Finances, c'est révoltant de voir le transport devenir un casse-tête. Le gouvernement des Warriors doit s'imposer. La ministre d'Etat en charge du portefeuille, la princesse Adèle Kainda Mayina, s'inscrit dans la voie de réalisation du projet Train Urbain de Kinshasa. Il était donc temps de trouver des solutions et du one à l'épuner problème de transport en commun, dont la construction d'un train urbain à l'instar de grandes capitales et de grandes villes du monde, tant à point nommé. C'est donc à juste titre que je félicite au nom du gouvernement des Warriors dirigé par le Premier ministre, Jean-Michel Samaluconde, les initiateurs de cet ambitieux projet qui va satisfaire le besoin de déplacement de la population quinoise. Faciliter la circulation dans la capitale, moderniser cette dernière en changeant les parcours de ces pratiques de déplacement et créer l'emploi. Il est donc temps de trouver des solutions et du one à l'épuner problème des transports en commun, dont la construction d'un train urbain, à l'instar de grandes capitales et de grandes villes du monde, tombent à point nommé. Au ministère de l'intégration régionale, un seul sujet aujourd'hui, sur la table de discussion entre le ministre de Tutelle et la chef de la MONUSCO, Didier Mazenga et Bintou Keïta, ont discuté sur l'évolution de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, la MONUSCO tient à sceller un partenariat avec le ministère de l'intégration régionale. C'est dans cette optique que Mme Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, a rencontré ce vendredi le ministre Didier Mazenga-Moukanzou avec en toile des fonds la question sécuritaire à l'Est et dans la région. C'est la première rencontre que j'ai avec le ministre de l'intégration. C'est un ministère extrêmement important pour nous, notamment par rapport à la situation dans l'Est du pays où nous avons à la fois le besoin justement de cette intégration régionale vu les dynamiques à l'Est du pays sur les domaines sécuritaires, diplomatiques, politiques, aussi socio-économiques et même voire culturelles. Nous sommes disposés à travailler d'arrache-pied et à accompagner le ministère dans le contexte du groupe de travail conjoint qui a été mis en place le 5 juillet dernier avec le Premier ministre et qui va concourir à s'assurer que nous avons les bonnes démarches d'accompagnement pour la mise en œuvre du plan de transition qui, à un moment donné, devrait nous aider à asseoir des résultats concrets. Cette rencontre se déroule à deux semaines du sommet régional consacré à la sécurité dans la région et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Quelle sera la nouvelle stratégie de conservation de la nature et de la biodiversité ? Les participants aux États généraux de la conservation en République démocratique du Congo veulent lever les grandes options. C'est ce qui justifie les travaux lancés aujourd'hui par Mauderoun Simba, ministre du Tourisme, qui avait à ses côtés son collègue de la Défense Nationale et des anciens combattants Néné Mainzana et René Nguang. La nouvelle vision de la stratégie nationale pour la conservation de la nature en RDC sera basée sur la souveraineté, l'humanité, la responsabilité et la biodiversité. C'est l'annonce faite par les directeurs généraux de l'Institut congolais pour la conservation de la nature lors des États généraux de la conservation de la nature tenés à Kinshasa. Il s'agit d'articuler la nouvelle vision de la stratégie nationale de la conservation de la nature sur quatre piliers stratégiques à savoir la souveraineté, l'humanité, la responsabilité et la biodiversité. Pour réaliser ces objectifs, l'ICCN doit être proactif dans ses mesures de prévention et offensif dans la défense de ses territoires. L'ICCN se veut exigeant en matière d'intégration, d'équité sociale et surtout du respect des droits humains. Le ministre du Tourisme Mauderone Simba Matondo qui a ouvert les assises à saluer l'initiative de nouvelles approches qui met l'homme au centre de la conservation. Je ne peux que d'emblée féliciter la nouvelle direction de l'ICCN pour cette pertinente initiative qui augure une nouvelle dynamique à la tête de cette institution. En effet, la forte effervescence mondiale vers l'écotourisme a fini par révéler l'humain profit que nous tirerons en préservant et en valorisant nos merveilles richesses d'écosystèmes et de biodiversités. Le ministre des Défenses et le général Gilbert Cabanda s'engagent à multiplier les stratégies sécuritaires en RDC. Félix Tusekedi de la base au sommet c'est le nouvel ouvrage baptisé aujourd'hui par le président du Sénat Modesto Bahad Loukwebo l'auteur de ce livre le ministre de la jeunesse et l'initiation à la nouvelle citoyenneté Yves Bokoulouzola l'a présenté au public et dit une compilation de 13 chapitres dans un amalgame de 244 pages Félix Tusekedi de la base au sommet a né le titre une écriture du ministre de la jeunesse et nouvelle citoyenneté Yves Bokoulouzola qui va et vient sur une histoire jalonnée des hauts faits et par ces médames qui ont entré l'avis de Félix Tusekedi être fils d'Étienne Tusekedi les années 80 c'est une compétence annotée dans un CV les accords les alliances les trahisons la campagne électorale de 2018 le coup de génie qui fait le FCC en déroute le livre est une somme des faits vécu par l'auteur aux côtés de Félix Tusekedi depuis 15 ans je n'ai pas écrivain mais j'ai écrit ces livres je tiens à avoir toutes choses à remercier l'honorable président de Sénat qui a accepté sans hésiter à refacer ces livres et il m'a rappelé ce jour son attachement à la jeunesse la recension du livre le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya s'en est chargé un résumé qui donne envie de parcourir les pages de cet ouvrage dans cet ouvrage vous allez plutôt découvrir l'histoire d'un camarade qui raconte un camarade mais c'est aussi l'histoire parce qu'il recense les grands événements qui ont marqué à la fois la vie du patriarche Étienne Tusekedi des heureuses mémoires mais qui ont aussi marqué le parcours de celui qui est présenté principalement dans ses livres à savoir le président de la République C'est le président du Sénat qui a porté sur les fonds baptismos ce livre en présence du premier ministre Michel Samalo Kondé Cet ouvrage biographique est publié par les éditions OCM et se vend sur toutes les grandes places et les librairies célèbres de Kinshasa à 24 euros Comment mettre fin aux difficultés qu'éprouvent les PME pour accéder aux crédits dans des banques et bien le gouvernement veut mettre en place une banque d'investissement et de garantie publique Les experts du secteur étaient en atelier pour étudier des voies et moyens aboutissant à la création de cette banque Cet atelier a été organisé par le ministère de l'Industrie et a été offert par le premier ministre Jean-Michel Samalo Kondé Erika Bomba et Béthia Mani C'est un grand pas qui vient d'être franchi pour la mise en place d'une banque d'investissement et des garanties publiques d'ici quelques mois A la manœuvre Julien Palouk au ministre de l'Industrie qui a réuni plusieurs experts pour devoir discuter et en mander une étude réalisée par la firme Finactu devant aboutir à la création de cette banque Le Petites et Moines Entreprises et le Petites et Moines Industrielles qui n'accèdent difficilement au crédit La création de cette banque permettra de résoudre ces problèmes tout en leur apportant des crédits et une assistance technique a dit la directrice générale de Finactu Cette banque publique d'investissement et de garantie permettra vraiment au PME d'accéder au financement donc de développer l'investissement et de développer la création d'emplois Le PME qui accuse aujourd'hui un déficit de l'ordre de 10 milliards de francs congolais Cette banque est bien plus qu'une solution à préciser le ministre de l'Industrie Julien Paloukou Cette banque va permettre de mettre à la disposition des banques commerciales des garanties nécessaires qui permettront également à celles-ci d'octroyer maintenant des crédits aux petites et moyennes entreprises Ainsi une entreprise à laquelle on demandait par exemple 150% du crédit qu'elle a demandé pourrait facilement par les soins de cette banque d'investissement et des garanties publiques accéder facilement au crédit Premier table fini Julien Paloukou promis de soumettre à la feuille de roue à sortie de ses travaux au ministre de Finos qui se chargera à sa mise en oeuvre en vie de l'opérationnalisation effective de cette banque Le 8 mars célébration de la journée internationale de la femme c'est dans quelques semaines au ministère du genre famille enfant les réunions s'intensifient pour la réussite de cette journée Hier la ministre Gisèle Ndaya a échangé avec les partenaires techniques et financiers afin de mettre au point l'agenda des activités prévues Cédric Kenina nous en parle Après les femmes leaders vient le tour des organisations de la société civile ainsi que de droits de femmes Les préparatifs sur la journée internationale de la femme 2022 et de la 66ème session de la commission de la condition de la femme avancent normalement Des fils en aiguille Gisèle Ndaya se bat la patronne du genre mais les choses au point et pour les cas des figures elle sollicite l'implication des partenaires techniques et financiers pour l'avancement des travaux liés à la célébration de la journée du 8 mars Je saisis cette opportunité pour rappeler à cette ministre d'Assemblée combien son excellence Félix Antoine Tisséchi de Tchilombo président de la république est sensible à tout ce qui concerne ou qui touche aux droits de la femme à l'égalité des sexes ainsi que à l'autonomisation de la femme A cet égard les piliers 14 ainsi que l'axe 57 du programme d'action du gouvernement du premier ministre Jean-Michel Samaloconier accordent une place de choix aux préoccupations inhérentes à la condition de la femme C'est droit aussi que sa contribution au développement de notre pays Un fait important pour cette année la journée commémorative liée aux revendications de droits de la femme a pour thème national promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles ainsi que l'égalité des sexes dans le contexte des luttes pour le changement climatique et la réduction des risques des catastrophes Où en étant avec la matérialisation de la mise sur pied d'un guichet unique de contrôle pour l'amélioration du climat des affaires en RDC et ce dans tous les secteurs de la vie nationale et bien la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Claudine Dussin-Kembe veut en avoir le cœur net et c'est dans cette logique qu'elle a tenu une réunion d'évaluation à l'intention des décisions de tous les acteurs des sept structures Josette Boulamata dit pour les détails Journée et pas de tout repos pour cette warrior du gouvernement Samalou Kondé La création du guichet unique des dépôts de déclaration et institution de la déclaration et paiement unique des impôts cotisations sociales et contributions patronales sur les rémunérations a été l'objet de la deuxième réunion présidée par Claudine Dussin-Kembe qui au cours de cette rencontre la DGI la Senses l'INPP et l'ONAM dans l'atteinte de l'assignation de son portefeuille en rapport avec l'amélioration des climats des affaires une exigence du chef de l'état Félix Antoine Tisseké de Tchilombo au gouvernement Samalou Kondé à travers le ministère de l'emploi travail et prévence sociale celle de mettre sur pied un guichet unique de contrôle qui va permettre entre autres l'amélioration des statistiques de chaque structure et enfin la réduction des tracasseries en termes de temps au sein des entreprises Rétenons qu'une réunion des experts des parties prenantes est prévue du 14 au 16 février avec comme résultat attendu la production d'un nouveau protocole d'accord et d'un nouvel arrêté pour enfin aboutir à la mise en place d'un guichet unique de contrôle en République démocratique du Congo En politique l'Alliance des forces démocratiques du Congo FDC partie chère à Modesto Bati du Kobo président du Sénat vient d'élargir ses rangs encore des nouvelles adhésions massives au quartier général de cette formation politique qui a porté le président de la République Félix Antiches Keditsunombo comme candidat lors des prochaines élections de 2023 au nombre des derniers adhérents figure l'association congolaise des coiffeurs du Congo Willy Atunakov L'Alliance des forces démocratiques du Congo les nombres de membres nécessitent de s'accroître chaque jour qui passe depuis sa création en novembre 2010 c'est pourquoi la grande salle de fête la Conforta dans la commune de Kassavubu au centre de la capitale Kinshasa a servi des cadres à la cérémonie d'adhésion volontaire et massive à l'Alliance des forces démocratiques du Congo formation politique chère au professeur Modeste Mahatilou Kwebo et membre de l'Union Sacrée de la Nation à plus de 1500 membres de l'ASML à Kokoaf association congolaise des coiffeurs qui dirige Panfilou Yeye la cérémonie a été présidée par le nouveau secrétaire général de l'AFDC Guy Richard Malongo question sans nul doute pour la Kokoaf d'accompagner loyalement et fidèlement cette première force politique de la majorité parlementaire d'obtenir davantage une majorité écrasante en 2023 à tous les niveaux en faveur du seul et unique candidat à la présidentielle déjà choisi par l'AFDC A Félix Antoine Titeke de Tulumbo pour le bien-être des Congrès nous venions récemment d'être élévant d'unité par l'autorité morale il nous a donné des missions les missions c'est celle de travailler pour que les partis gagnent et que les chefs de l'Etat gagnent à Ancoua les nouveaux secrétaires général après les Congos centrales et Kinshasa le nouveau staff dirigeant du gouvernement de l'AFDC sous la houlette de Grichard Malongo envisage des différentes descentes dans les autres provinces de la RDC notamment dans l'espace Grand Bandoundou le Maniema et l'espace Grand Équateur Vous le savez la radio télévision nationale congolaise est en deuil Faustin 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 sa célèbre commentateur sportif et directeur à la chaîne nationale a tiré sa révérence ce matin après une longue maladie cette icône de la presse nationale a laissé un vide incommensurable dans la profession selon les témoignages de ceux-là qui l'ont connu regardez un célèbre écrivain a dit que la vie sur ces terres des hommes au niveau de l'Institut des sciences c'est tenu de l'information aujourd'hui il comptait parmi les aînés en qui j'avais beaucoup d'estime ce que j'ai pu retenir au sein de lui un très bon travailleur Fassa connaissait l'ABC du football Fassa connaissait la géographie il connaissait l'histoire il suffisait qu'un adversaire quelqu'un se retrouve en face d'une équipe de la République démocratique du Congo et il va lui vous faire toute une histoire c'était un très bon archiviste on a perdu aujourd'hui un grand et heureusement pour nous on a eu une petite substance de ce qu'il avait dans le ventre il nous a marqué par des astuces que nous devions en voir en tant que journaliste fin de ce journal mesdames et messieurs si vous nous avez pris en cours voici le rappel de titre l'émotion a été vive aujourd'hui au stade Vélodrome de Quintambo des centaines de personnes ont assisté aujourd'hui aux obsèques de 20 victimes électrocutées le 2 février dernier à Matadikibala le premier ministre et une forte délégation ministérielle étaient présents pour honorer la mémoire de ses compatriotes vous avez suivi dans ce journal la cérémonie d'inhumation plus de mobilisation des ressources financières pour l'exercice budgétaire 2022 le ministre des finances a pris l'engagement lors de la présentation du rapport 2021 et c'est le prix pour la réussite du programme de développement de 145 territoires vision du président de la république également dans ce journal nous avons proposé cet atelier où les experts environnementaux et spécialistes en conservation de la nature réfléchissent profondément pour donner des orientations stratégiques afin de sauver la biodiversité congolaise en danger et qui appelle un regard attentionné mesdames et messieurs merci à vous qui nous suivez partout ailleurs sur satellite vous êtes sur l'air TNC l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Serge Merlin Mata moi je vous retrouve demain à 20h excellent début de week-end à toutes et à tous au revoir à toutes et à tous